Aujourd'hui on va parler, dans le cadre du séminaire de la psychophathologie à la neurobiologie, on va parler de la schizophrie. D'accord ? Vous avez, je pense, déjà vu une hystérie, un peu intriguant déjà, c'est le titre. On va commencer par définir un peu les termes utilisés dans le titre du séminaire de la psychophathologie à la neurobiologie. Je pense que j'ai quelqu'un qui concerne la carte dont la définition n'est pas claire pour moi. Ça va ? C'est vrai ? C'est quoi l'action ? Qui peut nous définir ? C'est quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Par exemple, en ce matin, il s'agit de la part de la psychophathologie. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une façon d'expliquer les termes psychiatriques. Une façon d'expliquer les termes psychiatriques. Sur quelle base ? En se basant sur quelles hypothèses ? Le développement de soi-même. C'est une façon d'expliquer les termes psychiatriques. D'accord ? Donc, c'est plutôt des théories psychanalystes. Ok ? Comme je parle de notre définition, vous êtes d'accord avec cette définition-là ? Vous êtes d'accord avec cette définition-là ? Hum ? Plus ou moins ? En général, on utilise la psychophathologie pour dire psychophathologie psychanalitique. Mais là où... Actuellement, on ne utilise plus le terme psychophathologie pour dire psychophathologie psychanalitique. C'est la psychophathologie. On a deux définitions du terme psychophathologie. La première définition liée à la plus simple, et tout simplement, c'est les symptômes. Donc, la psychophathologie liée à la sémiologie psychiatrique. Ça, c'est la définition la plus utilisée actuellement. En général, c'est les symptômes. Par exemple, ce patient a une psychophathologie riche. Ça n'a rien à voir avec la psychanalyse. Il a plusieurs symptômes. Il a des symptômes florides, tout simplement. Donc, c'est une définition. Vous savez tous que, voilà, la schizophrénie... On ne va pas entrer aujourd'hui dans la psychologie de la schizophrénie. Il y a des symptômes positifs, des symptômes négatifs. On n'oublie souvent les symptômes cognitifs. On n'oublie souvent qu'il y a aussi d'autres symptômes non spécifiques. Symptômes affectifs, et pour d'autres symptômes, ça raconte sur... D'accord ? Vous connaissez ça ? Donc, la deuxième définition de la psychophathologie, c'est en réel. Elle est réel. On a un délignement après sa psychophathologie psychanalitique. Donc, la psychophathologie, il y a, en quelque sorte, comment expliquer les troubles psychiatriques. D'accord ? Donc, on peut expliquer les troubles psychiatriques en partant d'hypothèses psychanalytiques, partent à cœur la psychopathologie psychanalytique. On peut expliquer en partant d'hypothèses comportementales, soit les psychopathologies comportementales, soit la psychophathologie comportementale, soit la psychophathologie mentale, soit la psychophathologie neurobiologique. Donc, une très bonne partie de la psychophathologie, finalement, est biologique. faire un génétique, faire un épigénétique, faire un neuro-transporteur, faire une chimie, faire un bâche, un bâche, un bâche. Donc, le terme psychophathologique, moi, je suis allé non, ce n'est pas un terme très clair, parce que le modèle médical habituel, vous savez qu'il y a des causes, des facteurs de risque qu'il y a des causes pour une maladie donnée, d'accord ? Ils vont produire des lésions. C'est le modèle médical habituel. Les lésions vont produire des symptômes. Et les symptômes, voilà, vont définir, en quelque sorte, la maladie. Et puis, habituellement, on parle d'éthiopathogénie, on écrit la science qui relie les éthiologies des causes aux lésions, d'accord ? C'est bien, vous voyez, les physiopathologies, on fait bien les lésions et les symptômes. Comment expliquer les symptômes à partir des lésions ? C'est ça. Le problème pour la typopathologie aussi, même dans son sens actuel, parfois, on l'utilise pour parler de causes, des facteurs de risque. Parfois, on l'utilise pour parler d'éthiopathogénie, comment ce facteur de risque aboutit aux lésions. Les lésions ne sont pas toujours des lésions organiques, dans le sens organique. Ça peut être des lésions fonctionnelles. aussi. Et puis, ça peut aussi vouloir dire, physiopathologie finalement, comment ces troubles des neurotransmetteurs peuvent expliquer les symptômes. On a de la maladie, d'accord ? Donc, voilà. Donc, c'est ça un peu pour parler juste du terme, ce que veut dire déjà le terme psychopathologique, d'accord ? qu'est-ce que vous faites ? En général, c'est une psychopathologie psychanalytique, on va commencer avec la psychopathologie psychanalytique. C'est une psychopathologie une psychopathologie, une psychopathologie psychanalytique, ou une psychopathologie ? C'est un stade oral. fixation au stade oral. C'est un mot clé. C'est un mot clé. Livage. OK. Projection. C'est un mot clé. On passe. On passe. On commence. On commence. Ok. Donc, on commence, c'est des notions clés, en fait. C'est une... L'image, projection, c'est quoi ? C'est... C'est... Le centre, le centre, la défense, la côte. Ok. Donc, c'est des mécanismes de défense que nous avons moins. Quelle est du stade oral ? C'est des mécanismes de défense du stade oral ? Ce qui nous trouve finalement, c'est un mot clé, de façon à l'aschizophrénie, il y a la psychose, c'est une autre phrase, c'est une psychose, puisque vous n'allez pas La psychose, c'est une autre phrase, La paranoïa, c'est pas l'aschizophrénie. Mais on dit, c'est un autre phrase, la paranoïa. D'ailleurs, il y a de la schizophrénie comme si c'était un cas particulier. Alors, peut-être, Pour un autre, la prévalence de la schizakrédie est beaucoup plus importante que le trouble délirant, machin, par anéane, dans ce sens-là. Donc le trouble délirant, c'est une pathologie très rare. Atarbelle, par anéane, c'est beaucoup plus rare que la schizakrédie. Il faut que les stages n'aient pas de chocons par anéane. C'est rare. Je peux en tirer un peu. En tirer un peu. Ah, c'est rare. D'accord. Non. C'est une fixation au stade oral. C'est valable pour toutes les psychoses. Pour le psychanalyste, c'est une fixation au stade oral du développement psychosexuel. Ok? C'est une fois, on l'a dit, on l'a dit, on l'a dit. D'accord. Donc, c'est une fois, on l'a dit, on l'a dit, on l'a dit. Donc, très grossièrement, on l'a dit, on l'a dit. On l'a dit, on l'a dit, on l'a dit. On l'a dit, on l'a dit, on l'a dit, on l'a dit! On l'a dit, on l'a dit, je n'aime pas. C'est la différence exacte. Si c'est essentiellement la première année de vie. Mais on l'a dit, on l'a dit. Le stade d'Ana, le stade d'Ana nous tardive les contemporains de quoi ? D'accord, donc au bar. Ok, j'ai une telle, très schématiquement. Donc c'est une fixation au stade le plus archéique, le stade oral. Donc quel stade est caractérisé ? Ah, le haja, une zone érogène particulière. Le stade oral, c'est quoi la zone érogène ? D'accord. Ok. Dessais, c'est bon. Ok, ils sont à l'air. D'accord. Ok, il faut qu'il y ait un ozopage, l'estomac, 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 l'estomac. La peau, c'est-à-dire pas très fréquemment. C'est aussi, mais la zone érogène principale, il y a le péril 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 péril. D'accord ? Oui. Haja, c'est-à-dire qu'il y a une caractéristique. C'est-à-dire qu'il y a l'objet original, l'origine du désir. Il y a un besoin physiologique de tété. Et puis, par la suite, le bébé découvre que ce phénomène-là va lui procurer du plaisir en soi, indépendamment de ses besoins physiologiques. Et par la suite, c'est une satisfaction libidinale qui va citer sur un certain besoin physiologique. On va actuellement indépendamment de ses besoins physiologiques. Par exemple, vous allez voir que là, le bébé va commencer à se sucer de grosses, par exemple. D'accord ? D'accord. 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 Donc, il n'y a pas un objet total. Il n'y a pas un objet total. D'accord. Il n'y a pas un objet total. D'accord. D'accord. Le bébé ne fait pas de distinction entre le soi et les autres objets. D'accord. Donc, il y a une augmentation, les limites ne sont pas très claires pour lui. Il n'est qu'à lèche, il parle d'objet, ça a trop l'hôpital ou l'hôpital, ça a trop l'objet partiel. Donc, une fois, il y a une interaction avec, par exemple, la mère, avec le sang maternel. La mère de sang maternel n'est pas conçue comme étant différente du soir. Donc, il faut que c'est un objet partiel. On parle d'objet évolué du siècle total. Bien sûr, on apprend qu'il y a une différenciation, une processus d'individuation. Donc, on parle d'état d'objet, de non-distinction, moi, non-moi. Autre chose liée à l'arrivée, c'est le désir d'incorporer les objets. Donc, femme, fantasmatiquement, un désir, c'est qu'elle pense être capable d'incorporer les objets. Puisqu'elle peut, en quelque sorte, une distinction entre les autres objets, donc le non-moi et le non-moi, il peut intégrer n'importe quoi, au moins, en l'avalant. Les écoles, ça parle d'incorporer, donc c'est ainsi qu'ils expliquent, par exemple, le fait que les enfants avalent, avalent tout, etc. D'accord, donc ? Donc, l'objet n'est pas pour le sujet. Donc, l'objet n'est pas pour le sujet. D'accord, donc ? Bien. Donc, qui va prendre l'autre caractéristique, qui est la relation d'objet. La relation d'objet, donc, on a, c'est un état anobjectal, objet parcelle, donc la relation d'objet, c'est de ça. Ça m'a fusionné, c'est une relation fusionnelle. D'accord, donc ? Ça m'a fusionné, c'est une relation fusionnelle. D'accord, donc, dans le domaine, on parle de « moi » morcelé, puisque le nourrissant est aussi des morceaux d'objets, des objets partiels, et puis, donc, les morceaux, les deux, on va faire des parties de soi, des parties du nom « moi » en quelque sorte. Donc, comme on a sa forme, une sorte de « moi » morcelé, un « moi » total, voilà. Donc, c'est ça, en fait, la relation d'objet, c'est comme un stade ango. D'accord ? Maintenant, donc, qu'une idée, c'est surtout pour parler des théories freudiennes, hein ? Donc, là, ils jettent asthmatoires, 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 en deux grandes phases. Donc, la première phase, ça met un schizoparanoïde, comme une deuxième phase, ça met un... Hum, dépressif, d'accord ? Trois-là, la première phase, c'est une identification introjective. C'est-à-dire que, qui m'envoie, il avale, voilà, kiff-kiff, fantasmatiquement, voilà, il va incorporer, s'introjecter. Donc, après l'objet, bien sûr, la troisième phase, c'est la mer, c'est la mer. Est-ce que... Donc, l'îme qui parle de la mer, là, c'est la mer dans le sens symbolique. Est-ce que c'est le control, c'est le control, c'est le caregiving, le principal, d'accord ? Et non, je compte vibrant, moi je sainte. Bien sûr, mais c'est juste, c'est la symbolique. Le plus souvent, c'est la mer. Ça dépend des cultures ou proches. Donc, en fait, Fama, il va y avoir une sorte... Donc, cette interaction-là avec la mer, moi je m'envoie, je connais un dos. Une mère qui est gratifiante, qui est bonne, et alors qu'elle répond à ses besoins quand elle est présente. Fama, une mère qui est mauvaise. Où elle n'arrive pas à intégrer, elle est humain, c'est le même objet, en quelque sorte. Donc, Fama, c'est des représentations d'UV. Les représentations d'UV, ma'ano, azed, ma première distinction entre le moi et le non-moi. Il y a, donc, une identification entre objectifs. Fama, donc, ça aboutit à ce qu'on appelle la psyché morseille. Donc, elle a fait la première phase. Donc, il y a une mère qui est clivée, en bonne et mauvaise. Et puis, il y a des fantasmes sadiques et destructeurs envers les mauvais objets. Il va commencer par exemple, à mort, de sang, d'accord ? Donc, il y a des fantasmes, destructeurs envers les mauvais objets. Par exemple, c'est la deuxième phase dépressive. Donc, la deuxième phase, le bébé va se rendre compte, nourrissant, que la communauté destructrice qu'il a dirigée contre sa mauvaise mère est en fait dirigée contre sa bonne mère. Ce n'est qu'un seul objet, d'accord ? C'est la raison pour laquelle, vraiment, une phase dépressive, une phase d'angoisse de... Hasbraï, comme la psychose, correspond à quelle phase ? Vous répondrez à quelle phase ? Si, la première phase est à la personne. Si, la première phase est à la personne, c'est à la personne, c'est à la personne. Dépression, en fait, psychanalyse, c'est à la personne. Et il est une personne qui a été ouverte et il est une personne qui a été ouverte. Dans plusieurs types, il faut que l'on a une dépression psychanalyse. Par défaut, la dépression psychanalyse est pris dans la même structure psychotique, névrotique. Limite. En général, la dépression est limite. Nous savons que nous avons une personne à l'âge, ou une dépression. C'est une dépression entre l'immu et l'économie. Et il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est exactement le cas de la deuxième phase. C'est exactement le cas de votre relationnel. Il y a beaucoup de problèmes. Je suis très bien. Je suis très bien. Quand on a une dépression entre l'immu et l'immu et l'immu et l'immu. D'accord ? Quand on se défend, il est un peu en fait. Il ne peut pas parler de la psychopathie. Il n'y a pas de problème. En fait, quand il n'y a pas de principe. L'enfant, il se rend compte. Il n'y a pas cette description. Des soupçons qui ont été déroulées. Il y a un moment. Il va rendre le sentiment de culpabilité. Et c'est la façon dont la mère va accepter cette difficulté-là. Et ça va permettre au bébé d'accepter cette culpabilité. Donc, s'il n'arrive pas à accepter cette culpabilité, il n'y a déjà pas bâti. C'est là qu'il accède à la psychopathie. Parce qu'il n'a pas le sentiment de culpabilité. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des questions ? Je ne sais pas savoir. Donc, vous pouvez voir. Vous pouvez aussi les détruire. Le problème de la psychopathologie serait liée à des expériences principalement frustrantes dans l'enfance qui entraînent une régression au stade des schizoparadés. Et donc, le sujet sera confronté par la suite à des mauvais objets. Alors que son fonctionnement psychique n'est pas encore mature. Donc, vous êtes un objectif. Donc, qu'est-ce qu'il va se passer ? C'est qu'il va utiliser un mécanisme défensif très archaïque. L'identification projective. Puisqu'on a l'identification projective. Puisqu'on a fait un nouveau. Donc, les objets frustrants, les mauvais objets. Mais je n'ai jamais eu un groupe. Donc, il va essayer de les expulser. En fait, quand il expulse les fantasmatiquement, les mauvais objets, il forme deux avantages. Alors, le haja, il s'arrange maintenant. C'est une haja quand il les expulse. Il forme un certain contrôle à l'épreuve. Donc, ça va créer le délit. C'est une haja quand même. Mais en même temps, il y a besoin d'un certain contrôle sur les mauvais objets. Puisqu'on a l'épreuve. En même temps, Il a l'impression qu'il peut contrôler les mauvais objets. Puisqu'on a l'épreuve. Puisqu'on a l'épreuve. Oui, je peux vous dire. C'est pas une rétention. C'est une expulsion. C'est un projectif. C'est une belle projection. La question Mr Oral Il a une croissance de la rétention c'est comme la projection une projection aÍ quand même la rétention ce n'est pas le projet de l'orage mais la rétention Non, ce n'est pas du tout la même chose, mais il faut parler d'un mécanisme plus africain, il y a le mécanisme, il y a le projet, donc ce n'est pas du tout la même chose. Mais il ne faut pas dire que les mécanismes de défense pour le changement, c'est-à-dire que les mécanismes de défense sont le clivage du moi, la projection, le déni. Par la suite, il s'en suit un délire, mais aussi un promoucrissement du moi. Il a rejeté des choses du moi. C'est ainsi qu'ils expliquent les symptômes négatifs. Je ne suis pas en train de parler du syndrome autistique. Bien sûr, quand vous parlez du syndrome autistique, je ne suis pas en train de s'en faire. Mais si vous avez un système d'intérêt, je ne suis pas en train de s'en faire. C'est un système d'intérêt. Il y a un système d'intérêt, on dit qu'il faut un chauffeur du frère chez vous. Si nous jetons un cristal par terre, il se brise, mais pas arbitrairement, il se glisse alors suivant des plans de livage en des morceaux dont la délimitation, bien qu'invisible, était cependant déterminée en avance par la structure du cristal. De telles structures fissurées et éclatées, c'est aussi ce que sont les malades mentaux. Il y a une forme de supposition, il y a une hortélicie de décompensation. La décompensation ne peut se faire que sur un mode qui correspond à la structure psychique du patient. Donc, qu'une patient a une structure psychotique, il ne peut décompenser que sur un mode psychotique, qu'elle a une structure psychotique, qu'elle a une structure limite, qu'elle est, qu'elle a une dépression. Donc, il faut que l'on parle d'une hypothèse, la supposition fondamentale d'après-midi, d'accord? Bien sûr, on va être en pratique. Allez, on va en parler. Donc, il y a des psychanalystes, comme il y a des confusions, je vois que les limites ne sont pas très claires, une structure psychotique, ou des troubles psychotiques. Alors que vous me connaissez, la structure psychotique, dans la plupart des cas, elle reste tout à fait stable, mais moi, elle a la décompense. Allez, moi, je suis là en structure psychotique, là où j'ai amené la trompe, pas du tout. Donc, la plupart des structures psychotiques, elles sont sur les messales. Or, ils se cassent sur un mode psychotique. Je ne comprends pas. C'est plus ça en plus détaillé, tout ça. Il y a des structures de la compagnie de la compagnie, de la compagnie de la compagnie de la compagnie, et de la compagnie de la compagnie. C'est pas de soucis. Encore une autre vidéo ... C'est une autre vidéo ... C'était un état qui était un élèvement de défense C'était un élèvement de défense Un élèvement, il y a un élèvement de défense Il faut apprendre beaucoup de choses Un élèvement de défense Il faut savoir qu'il faut y faire des éléments C'est ce qui est possible C'est un élèvement de défense Quand j'ai l'intention, j'ai l'intention d'avoir des défenses les plus archaïques. Moi, je n'ai pas à faire des structures ou pas. Moi, je n'ai pas à faire des structures typatiques. Souvent, je n'ai pas à faire des mécanismes de défense que mon rêve. Donc, quand j'ai la rigidité de la structure, elle est au-delà, quelle que soit la circonstance, et on va dire que j'ai l'intention et que j'ai l'intention. En fait, quand j'ai l'intention, j'ai l'intention d'une, il faut deux. Quand j'ai l'intention, c'est tout à fait physiologique. La projection, ça peut être tout à fait physiologique, ça peut être tout à fait fonctionnel. Moi, j'ai l'intention de la structure psychologique, elle a l'intention de 29 milliards d'intention. C'est très difficile. Donc, ils utilisent des mécanismes de défense qui ne sont pas adaptés. C'est la raison pour laquelle l'intention de décompense, c'est la raison pour laquelle l'intention de décompense, c'est que décompense toujours sur le même mode. D'accord ? D D'accord ? D'accord ? Je pense pas non… D'accord ? Je suis désolé ? D'accord ? D'accord ? C'est le cas d'une expérience très rapidement pour prononcer. Et très rapidement, donc Ahmed, 20 ans, il a depuis un an des idées intrusives préoccupantes au sujet de la religion qu'il essaie de chasser en vain. Ahmed, le roger, est depuis une fallagie. Ahmed, 20 ans, il a depuis un an des idées intrusives préoccupantes au sujet de la religion qu'il essaie de chasser en vain. Il est très joli. Prends nos idées intrusives préoccupantes au sujet de la religion. Il y a précéd林kar. Ainsi, maintenant, l'indicalement ér administerie et épreuve alors. Vis Wallace seraár chez lui. Le president, nous payons la formation laion, ces pressions plusântales. C'est des obsessions, c'est une neurologie moderne. Ce n'est pas le pronomal d'âge génial. Il faut un autre. Je ne connais pas l'antidépresseur. Je ne connais pas le TCC. Je ne connais pas le Khajabaka. Je ne connais pas l'antidépresseur. Je ne connais pas l'antidépresseur. Je ne connais pas l'antidépresseur. Je crois que l'antidépresseur ne peut penser que sur un autre TCC. Et c'est certain que l'antidépresseur n'a pas l'antidépresseur. Il y a une défense. Il y a un petit peu de temps. C'est une bonne en plus de temps. Ok, donc je suis terminé. T'as-tu eu qu'une temps à l'automne de ces personnes ? Et là, je vais me parler de l'automne de ces personnes. D'accord, Odé. Et je suis terminé. Et je suis terminé. Mais je suis terminé. Et puis, je suis terminé. Je suis terminé. Et je suis terminé. Il y a une confusion énorme. Tout d'un moment, Je suis terminé. Je suis terminé. Je suis terminé. Il y a une confusion énorme. J'ai une confusion énorme. C'est ce qu'on va faire sur des dîners que leselloires beschdert hors Cambridge. Alors, sur le plan clinique, ilsендvent cette décation, surtout la hallucination de驟, c'est finalement ça toute la publication. Il y a une overst turbulent relationship. Il y a une fois, il va円voir parce qu'il est équincé, Les besoins des mécanismes sont très bonnes et de raliséformes. Les besoins rizzeront SAMR pour être aussi l'exemple des biogètes. Dans tout cas, les bekommens du CS à l'OMS sont leurs besoins. Deuxièment, les besoins, les besoins vont les respecter. Il faut savoir les besoins dans les besoins qui veulent utiliser les mécanismes de défense. Je suis le même et je suis le même. Si je veux dire, il y a une preuve de l'EH. Je veux dire que le plus grand grand-déjeuner l'EH, il y a un haut risque d'économie. Je veux dire, il y a un risque de l'économie et de l'économie. Mais si on a une grande obsession, le fait que nous l'assassons, c'est un risque de prendre action, de transition. Donc, pour l'expertise, on a deux ans, c'est stock, c'est antidépresseur, ce n'est pas un problème. Donc, pour la suite, la cour d'eau. OK. Donc, je vais faire un niveau de l'objet antipsychotique. Je vais faire des antipsychotiques en monothérapie. Donc, on a un peu de l'action à tort. Ça va être, voici un peu, aggrave les tortures. Le piné, tu vois, le ranzapine, l'hediapine, aggrave le nagement. Ou, je crois, les antipsychotiques. Je vais faire des antipsychotiques. Bien sûr, les antipsychotiques, grâce à un, deux types, l'obtom, il y a des choix, il y a des cartes. Et, vous voyez, il y a un autre psychotique. Donc, les symptômes négatifs, il y a un schizophrénique. Donc, il y a un peu de l'antipopératifs. Il y a un peu de l'antipopératifs. Il y a un peu de l'antipopératifs. Donc, une part, ça confirme le diagnostic. Il y a un peu de l'eau, des moquins, des moquins. Il faut que je parle de sirène. Il y a un peu de l'analyse. Il faut que je parle avec un sens critique. Bien sûr, nous nous sommes parlé à chacun d'un étude. Il y a un petit peu de l'analyse. Un psychologue qui est un peu de l'analyse. Il y a un petit peu de l'analyse. Il y a un petit peu de l'analyse. D'accord. Et puis, il y a un petit peu de l'analyse. Donc, il y a un niveau biologique. Il y a un niveau psychanalique. Il faut qu'il vous plaît. Il y a un niveau biologique. Il y a un niveau biologique. Alors, une autre chose. Je crois que la pathologie, qui est un concepte qui est un objectif. Parce que c'est un concepte qui est un peu plus difficile. Il y a un concepte qui est un type de psychothéropole. Donc avant la naissance, l'enfant est en général investi par sa mère comme un être indépendant. Sauf que chez certaines mères, l'enfant est investi comme étant une partie du soir. Parfois, ces mères-là vont avoir des difficultés à faire le deuil lors de l'accouchement, le travail du deuil normal à la naissance. Puisque c'est fait partie de soi et ça entraînerait une relation qui reste fusionnelle, même après, au-delà de la période psychotique normale. C'est le premier ou le début du premier mois. Nous avons une relation qui reste fusionnelle au-delà de la période psychotique normale. D'accord? Bien? Dans la vidéo, tu as une mère, une pareille schizophrène, un autre schizophrène. Et vous allez me dire quels sont les signes que vous voyez entre ta mère psychotisante. D'accord? C'est une photo ou il n'y a pas à ça? C'est une bonne petite. Ok, là, je suis là. L'enfant, s'il vous plaît, ouvrir les mères. Ah, tout se séparer depuis l'enfance. Qu'est-ce que vous avez détecté comme étant? Hein? C'est un enfant sur un visée. C'est un enfant sur un visée, ok? Sur un essai. Donc, les photos sont 16 ans, même dans la visée. Ça a été un enfant sur un visée. Non, ils sont mis au sujet. C'est un enfant. Il y a desformes. Oui, c'est un enfant sur un visée. Oui, c'est un écart. L'enfant est la vie différent. La décomp tight donc elle est consente. À l'âge de 500 mètres, c'est l'heure ? Oui, c'est pour ça, parce que la visionnaire a la tête. Donc, ça disait que c'est pour toute heure de séparation, parce qu'il n'y a pas un petit peu. Bien, j'en ai un problème. La séparation des barrages ? Je vais à séparation des barrages, par contre. Donc, c'est l'origine fondamentale avec un seul objet ? C'est un sens curieux aussi. C'est l'âge de la table. Et la réponse est l'âge de la table. Qu'est-ce que c'est l'âge de la table ? Vier de confirmation. C'est un biais cognitif qui consiste à privilégier les informations, confirmant ses idées préconçues ou ses hypothèses, et ou accorder moins de croix aux hypothèses et informations jouant en défaveur de ces conceptions. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Il y a un cas de maladies, une maladies, et un cas de maladies. Il est très grave. Il y a des besoins supérieurs aux besoins d'un enfant normal. C'est ce que vous imaginez, un âge de la maladies, avec un seul fils, qui vient sur la schizophrène, et il y a 24 000 égales. Et il y a des besoins. 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 Il y a des besoins scientifiques. Il faut voir une seule mère. On va voir une centaine de mères. On va voir une centaine de mères. Et on va trouver 20 000 enfants. C'est très trépendant. Les mamans sont surprends des crises qu'elles peuvent mener leurs besoins. En disant, quand ils partent à l'étudier à l'étangé, à l'étangé, c'est le meilleur des enfants, etc. C'est exactement ça. C'est ça l'illusion de causalité. C'est un moment où j'ai besoin de la causalité. C'est comme le racisme. C'est une autre raison. On s'est réalisé. C'est des basquins. On peut faire beaucoup. Il y a des risques. Il y a un enfant. Il y a un enfant. C'est un enfant. C'est génétique celle-là. C'est génétique. Je suis désolée. Il y a une autre chose. Je trouve des intéressants. En tout cas, il y a une vidéo, on ne va pas pouvoir un médicament. Il y a des éléments qui sont intéressants. Ça ne va pas soutenir à dire que c'est l'enfant. Il n'y a pas de devenir psychotique. C'est un lieu à jamais. Il y a des choses. Il y a une autre chose. Il y a des raisons. Il y a une qualité des interactions précoces qui est par la qualité des interactions précoces. Ça modifie les trônes du monde en bas. Ça modifie plus vite. Il ne faut pas fully écrire. Il y a des interactions précoces. Il y a eu la personnalité de ta mère. Ce que c'est autre chose, je comprends le xanthé. Quand tu as l'humeur visionnaire, les interactions avec toi sont très bonnes. Mon chocolat, mon chocolat, mon chocolat, c'est bien, on ne va pas généraliser. C'est très facile de tomber dans la généralisation. On se demande directement comment ça s'est passé, comment ça s'est passé, comment ça s'est passé, comment ça s'est passé, tout ça. Je suis d'accord, mais je ne vous connais jamais la maman. C'est très facile de mettre ça à cause pour la maman. Mais c'est des éléments qui n'ont pas dans l'atelier sensible. En tout cas, comme le Mohamed, c'est un sans-scriptique. Donc, l'humeur n'est pas aussi simple que ça. L'humeur, c'est qu'il y a une confirmation. Il n'y a pas d'affectation avec ce qu'ils ont fait. Je trouve qu'il y a des choses anormales chez la mère. Tu vas en trouver. Je me suis dit que c'est un endophénotype. Peut-être que c'est un endophénotype. Il y a des gens qui font que la mère. Peut-être. Mais c'est un autre qui travaille à la haja. La haja est un contrôle. Je me dis que la démarche logique est trop. A avec B. Je me dis que c'est un contrôle indépendant de B. Donc, est-ce que c'est un contrôle familial de A ou B ? Le contrôle familial de A ou B, c'est-à-dire que c'est la cause de B. Je me dis que c'est une cause commune qui est la génétique. Je me dis que B a causé A, mais rétrospectivement. En tout cas, ça ne sert à rien. Je trouve que c'est un contrôle indépendant. Et tu vas simplement la culpabiliser avec un autre. Il y a déjà un modèle de taas. D'accord ? Donc, tous les modèles indépendent leurs avantages ou leurs inconvénients. Sur l'avantage de lui et le taas modèle du canalique. Les avantages du père. Schizophrénie. Avec quel aspect de schizophrénie ? D'accord. Mieux comprendre le délire, la nature du délire. Est-ce que ça va avancer pour quelque chose sur le plan pratique ? Prévoir. 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 Est-ce qu'on est capable de prévoir un patient donné, va faire une schizophrénie en partant d'hypothèses psychanalistes ? Même les psychanalystes n'ont jamais dit ça. Ça peut expliquer les hypothèses. Et donc, comment on peut faire ? Donc, ça peut donner une explication à quelques phénomènes ? Non, non, non. Non, non, non. Mais ça, je ne peux pas. Ok, ok. Mais vous êtes thérapeute, là. Ça va être un trahit de trahit. Moi, je connais un trahit peut-être trahit. C'est une hypothèse, c'est un trahit d'hypothèse. C'est une hypothèse, c'est une hypothèse, c'est une hypothèse. C'est une hypothèse, une hypothèse. On ne peut pas la défendre, on ne peut pas la démontrer. Je vais parler d'une hypothèse, 50 000 d'une hypothèse. Je pense que ça c'est la meilleure chose dans la scène. Il y a des responsabilités de la scène. Il y a une personne qui m'a dit de la psychologie, elle est de la psychologie, de la psychologie. Je ne sais pas comment tu m'a dit qu'il est de la psychologie. Il y a comme ça. Je ne le dis pas, il y a comme ça. J'ai ce qu'un homme. J'ai ce qu'un homme. Je ne le dis pas. J'ai dit qu'il est comme ça. Donc, nous avons des délais en tant que délire. Oui. C'est un délire de la mécanismes de défense. C'est que les délireurs ont choisi un délire de la société. C'est bon. Vous avez l'impression d'écrire ? Oui. Donc, c'est une bonne chose. Les enfants ont dit qu'il ne se passe pas. Il n'y a pas d'écrire. 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 Il y a un avantage de pire dans le modèle psychanalytique. Le deuxième avantage de pire, c'est qu'il y a un bon l'hôpital psychanalytique. Asie, c'est-à-dire que le bon l'hôpital psychanalytique, c'était un Asie. Le bon l'hôpital psychanalytique ne plus qu'à l'hôpital. Après le modèle psychanalytique ça peut s'obtenir, mais pas de nous. Il aPN, depuis la question, il y a eu un choc-chromazine. Après ça, il y a eu un choc-chromazine. Il y a un gênin et il y a un choc-chromazine. On n'a pas pu résoudre à notre pire. les années 50 qui tèchent leur thomasine, la majorité de l'hassin n'y a pas un peu les patients qui ont une maladie mentale grave, une schizophrénie, une psychose maléco-dépressive un état mental, des ailes qui se trouvent dans des asiles où ils sont mastikés pour protéger la société, ils n'avaient pas vraiment beaucoup d'alternatives C'est une illusion de causalité, d'ailleurs l'autre des inconvénients majeurs, c'est que même si on a trois choses, c'est une observation, même si on a une observation de la personne, on a une observation des patients, de la personne, de la personne, de la personne. Les agénistes, les gens ont un éclatement, ils ont un éclatement, donc ils ont une description psychologique de la personne, et ils ont un éclatement et un éclatement de tous les symptômes de la personne. Sauf qu'ils ont un éclatement, ils ont un éclatement de la philosophie scientifique, mais ils sont bien acquises par les administratives. Donc, ce sont de très bons observateurs. Ils ont des relations de causalité qui ne démontrent pas du tout. Ils ont des hypothèses, juste une observation. Et de ce qui m'ont fait, ils ont un expérimental, ils ont tout fait des études, finalement c'est une observation. Peut-être que voilà, même pas de faire une échantillonnage. Mais à chaque fois le chef, dans le sol, il y a une somme. Le chef qui a fait 5 ans, il est mis à 5 ans, et le monde a appris des symptômes par exemple. Ils ont étudié, c'est vrai. Cela a ajouté énormément de choses. En tant que médecin, on a une obligation déontologique de soigner les patients et de leur délivrer un traitement qui approuvait son efficacité. Je n'ai pas eu des raisons pour le délivre de la maladie, mais je t'ai eu un peu de mal à la maladie de la maladie. Il faut savoir que les traitements ont une efficacité supplémentaire. Parmi les médecins, ils ont des médecins d'exprimètres de la maladie, ils ont eu un médecin. Ils ne peuvent pas dire que les médecins ne peuvent pas se faire. Ils ne peuvent pas travailler avec les médecins. Et c'est un peu de symptômes qui ont bien, donc, déontologiquement, c'est pas correct. Alors qu'un patient qui a des symptômes, dont il souffre, peut-être qu'un traitement évident, comme une preuve d'efficacité, dit même si il y a un an, même si il n'y a pas de traitement, le traitement est plus efficace, il n'y a jamais comme plus efficace. Sauf que je dois le démontrer. Il y a plus de symptômes, peut-être qu'il ne sert à rien par l'OMH. Il n'y a pas de l'opération, il n'y a pas de diabète. Moi, c'est-à-dire qu'elle est une cause importante de stigmatisation. Il n'y a pas de måla entre psychotiques et névrotiques ou alors qu'elle n'en tant que névrotique. Je suis exempt de maladies psychotiques, de troubles psychotiques. J'ai une structure intérieure, une structure hystérique, mais je n'ai jamais pu... Je n'ai jamais pu... Je n'ai jamais pu faire des maladies psychotiques. J'ai même pu faire des maladies psychotiques. On a dit que la psychose hystérique n'est pas vraiment psychose. Il est en train de parler. Et on a fait des maladies psychotiques. J'ai fait des maladies psychotiques. Il est en train de parler des maladies psychotiques. Il n'y a pas d'explication. Alors que les maladies psychotiques sont très stigmatisantes. On a un exemple. Je n'ai jamais pu faire des maladies psychotiques. On a dit qu'on a un peu de l'assum, un peu d'analyste extrémiste. On a dit qu'on a un peu d'analyste. On a dit qu'on a un objet. Je n'ai jamais pu faire des maladies psychotiques. Donc c'est très stigmatisant. Donc les maladies psychotiques, c'est la culpabilisation des mères. Bien sûr. Elles ont besoin de plus que ça. D'accord. Est-ce qu'on a un peu d'inventilé, je n'ai pas dit qu'on a des maladies psychotiques. Oui, il est bon. Il a dit que le Si la biologie est vraiment un domaine aux possibilités isomitées, nous devons nous attendre à recevoir des lumières les plus surprenantes et nous ne pouvons pas deviner quelle réponse elle donnera dans quelques décennies aux questions que nous nous posons. Il s'agira peut-être de réponses qui peuvent s'écrouler tous les déficits artificiels de nos hypothèses. La chose à dire, quand il y a des choses qui ont fait des déficits de la capitale, ils peuvent s'éloigner des déficits, et on va à sortir des déficits des déficits d'éducateurs, qui sont tous les déficits d'éducation des déficits d'éducation. Et qui n'a pas été dit, vous ne pouvez pas vous donner des déficits d'éducation. Ils ne comprennent pas un déficit d'éducation, ils ont l'éducation. Donc on est là, on est qu'on dégueu dans les déficits d'éducation et la journée. Je vous remercie, je vous remercie. 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 Je remercie. Je vous 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 remercie.